Je vais, M. le Président, demander votre dessaisissement, qui est absolument naturel aujourd'hui. En quinze ans de carrière, c'est la première fois que je demande à un magistrat de se déporter. Les conditions sociales sont exceptionnelles. Vous ne pouvez pas juger cette affaire. Hier, nous étions libres. J'ai fait quelques recherches et j'ai eu une impression assez effrayante de la justice post-révolutionnaire. Le sujet qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement Aubert de Jardin, mais les autres. C'est le principe de la liberté, de la présomption d'innocence qui est ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait trois mille kilomètres pour venir au pouvoir. La présomption d'innocence, monsieur. Il y a une confusion permanente entre la détention du pouvoir et la punition. Et dans le contexte actuel, social, de pression, les gens crient, les gens se battent. Et dans le contexte actuel, les gens se battent. Alors, quand le exécutif est le téléphone en magistrat, et lui dit, Il y a trois semaines, le Premier ministre disait à ses partisans « fermez la porte des tribunaux ». Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président, après les informations que j'ai eues sur vous ? Il y a trois semaines, le Président, après les informations que j'ai eues sur vous ? La note attribuée au juge est formée par l'ensemble des évaluations de ce dernier par les avocats. Il y a 250 magistrats, 250 juges en Arménie à peu près qui sont notés. Il y a beaucoup d'excellents magistrats qui ont des belles notes, 50, 60, notés par les avocats. Et il y en a d'autres. Monsieur le Président, vous avez la note de moins 8, moins 8, moins 8. Le juge qui bénéficie d'une note si faible de la part de la communauté des avocats n'est pas en mesure d'examiner une affaire d'une telle ampleur. En réalité, cette affaire est l'affaire la plus importante de la République d'Arménie a été attribuée au juge le moins fière de la République d'Arménie. 3. Un juge si mal évalué est confronté à une suspicion sur ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que sur la qualité de son jugement. 3. L'un des principes fondamentaux du système en question, le site internet, concerne l'ensemble des éléments subjectifs, mais également objectifs. Ce qui veut dire que même la note négative, subjective de la majorité des évaluateurs, de la communauté des avocats, est l'équivalent de la réalité objective pour vos réconnités. Le juge est tenu d'assurer une formation professionnelle adéquate lors de l'examen de la République d'Arménie, qui est le cadre de la résolution du cadre qui lui est souhaité. Le 21 juillet 2018, le Conseil supérieur de la magistrature de la République d'Arménie a approuvé le répertoire circulaire des critères d'évaluation des juges et des candidats aux juges. Ce document définit comme point de départ le fait que le juge a pour mission de garantir les droits et les libertés fondamentales. Ce qui met en valeur ses qualités personnelles et professionnelles, le répertoire circulaire stipule également que la réputation professionnelle du juge doit être prise en compte lors de la sélection. C'est ce qui a dit que le public est le public de l'Union de la République et le public de l'Union de la République, il ne se fait en compte que le public est le public de l'Union de la République. La note attribuée au juge conduit un observateur impartial à un doute raisonnable sur son aptitude professionnelle et à son impartialité dans l'affaire. La Cour européenne des droits de l'homme a répété à plusieurs reprises que pour préserver l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que les tribunaux inspirent confiance à l'accusé et au public. La Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire, il a fait le pouvoir judiciaire, il est essentiel que la Cour européenne des droits de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Nése C'est parti.